Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 142 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, on accueille Benjamin Planche et comme d'habitude, c'est le genre d'interview où on rentre dans les coulisses d'un entrepreneur, où on voit comment il a évolué petit à petit et ça va te faire réfléchir si tu es au début de ton parcours ou tu n'as pas encore lancé ton business. C'est le genre d'interview où tu écoutes et ça te fait gagner du temps parce que tu vois réellement ce qui se passe après, une fois que tu t'es lancé. Donc, on aura l'interview après la ressource de la semaine, l'actu de la semaine et les événements de la semaine prochaine. On a un programme très riche donc sans plus tarder, je vais te faire la promotion de solopreneurs.fr slash bonus qui est un programme de formation de 7 jours gratuit où à travers cette vidéo, je te fais réfléchir à comment lancer ton business et maintenant que tu es déjà allé sur solopreneurs.fr slash bonus, on écoute l'interview de Benjamin Planche. Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de vous présenter Benjamin Planche que vous connaissiez peut-être déjà, un entrepreneur qui vous aide vous-même à devenir entrepreneur de votre vie. C'est son slogan, Benjamin et moi, on se connaît depuis quelques années déjà. On a collaboré plusieurs fois ensemble et on a hâte de discuter entrepreneuriat, de vous faire réfléchir à ce qu'implique l'entrepreneuriat à travers son parcours et à la fin, on a aussi une opportunité sympa pour vous, vous verrez. Donc, Benjamin, merci d'être là et si tu veux bien te présenter à notre audience. Salut Lingen, merci pour l'invitation sur ton podcast. Je suis ravi de pouvoir y participer, me présenter très simplement. Moi, ce qui me tient à cœur, comme tu l'as dit, mon slogan, c'est devenir entrepreneur de sa vie. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça englobe énormément de choses et ça englobe la personne qui lance son projet et qui part de zéro comme la personne finalement qui a déjà un business, qui tourne finalement bien. Mais des fois, il peut y avoir d'autres choses qui tournent pas forcément rond, pas forcément rond, tu vois. Peut-être qu'il est en train de s'épuiser, peut-être qu'il ne voit plus ses projets, etc. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à créer un business qui leur correspond vraiment et qui correspond à leur personnalité. Et ça, moi, j'y tiens vraiment. C'est le truc qui me tient vraiment à cœur. C'est mon cheval de bataille. C'est que je n'ai pas envie d'accompagner des entrepreneurs qui veulent juste gagner un million parce que gagner un million, ça fait bien parce que c'est cool, parce que je l'ai vu sur YouTube, parce que je veux une Ferrari, parce que je l'ai vu sur YouTube. Concrètement, moi, je m'en fous de ça. Ceux qui veulent ça, je trouve ça génial parce que si ça leur correspond, c'est top et ils assument les inconvénients que ça peut engendrer derrière. Et c'est pour ça que quand j'ai des personnes en coaching ou en formation individuelle, je vais d'abord travailler sur la personne en elle-même et vraiment chercher à savoir qui c'est cette personne-là, quelles sont ses valeurs, quelle est sa personnalité, pourquoi elle veut créer ce business-là et finalement, modeler ce business-là sur sa personnalité au lieu de faire l'inverse finalement et d'adapter un business. Super. Écoute, Benjamin, j'ai hâte de savoir comment tu es en arrivé là parce que ça, c'est le fruit d'années de réflexion et d'accompagnement, j'imagine. Donc, où est-ce que tu habites ? Où est-ce que tu es né ? Quelles études tu as faits ? Et comment tu as commencé dans l'entrepreneuriat ? Alors, ça fait une vaste question. Maintenant, j'habite à La Rochelle. J'ai pas mal bougé. Donc, maintenant, j'habite à La Rochelle. Ça a toujours été un rêve de longue date de vivre au bord de mer. Donc, j'ai pu le réaliser sans trop m'éloigner à mes origines. Je suis originaire d'Angers. J'ai fait mes études sur Angers. Pour résumer mon parcours brièvement, j'ai fait des études dans le marketing sur Internet et direct après mes études, je me suis lancé dans le blogging sur le voyage. C'était un domaine qui me passionnait. Enfin, j'adorais le voyage. J'avais fait des études dans le marketing, mais comme toutes bonnes études, on va dire que ça m'avait appris beaucoup de théories, mais moi, ça m'a manquée clairement la pratique et j'ai décidé de me lancer avec un blog de voyage. Et j'ai commencé à faire un petit peu d'argent avec ce blog-là. Donc, la première fois, on gagne ses 100 premiers euros. On est tout fous. Le mois d'après, 300 euros. Jusqu'à temps que je gagne au bout de 3-4 mois mes 1 000 premiers euros. Donc, je me suis vraiment lancé à 200 % dessus parce qu'à ce moment-là, je me disais, c'était ma croyance du moment, 1 000, 1 500 euros tout en pouvant voyager librement. C'est top. J'ai fait ça pendant deux ans. Et au bout de la deuxième année, j'ai commencé à recevoir des demandes de personnes qui me demandaient comment j'avais fait, quel était un petit peu mon parcours, comment ça se faisait que j'arrivais à vivre de mon blog de voyage. Donc, j'ai commencé petit à petit à accompagner des personnes, à faire ça. Donc, vraiment des personnes qui étaient débutantes. Donc là, j'insiste vraiment là-dessus. C'était vraiment des personnes débutantes qui démarraient, qui avaient une idée de leur projet, mais qui n'avaient encore rien créé. J'ai fait ça pendant un an. Et petit à petit, je me suis retrouvé à une problématique qu'on sous-estime souvent dans l'entrepreneuriat, c'était la solitude. Le fait de travailler tout seul dans mon coin, de ne pas avoir de travail d'équipe, etc. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité sur Angers de rentrer dans une belle agence de webmarketing qu'un ami co-créé sur Angers. Et donc, il voulait, il souhaitait que je l'aide pour son développement et que j'accompagne aussi d'autres clients de cette agence-là. Et ça a été un énorme pas pour moi. Moi, j'ai fait ça pendant deux ans et demi parce que je me suis occupé de plus grosses TPE, PME, même des grands groupes. J'ai donné énormément de formation en présentiel. Une partie que j'ai adoré vraiment dans ce job. Je dis toujours, si j'ai une chose à retenir dans ces deux ans et demi, c'est vraiment la formation en présentiel et le coaching en individuel. Et donc, j'ai récemment, ça fait un petit peu plus de six mois, où j'ai définitivement quitté cette agence-là pour me relancer de nouveau complètement en indépendant. En m'étant servi finalement de tout ce que j'ai appris auparavant, aussi bien de mes erreurs que ce que j'ai appris dans cette agence-là. Et maintenant, je me consacre uniquement à des entrepreneurs qui ont déjà un projet, qui génèrent déjà des revenus sur Internet, mais on travaille vraiment sur leur processus marketing qui leur permettent vraiment de savoir c'est qui mon avatar client, c'est qui mon avatar client type ma cible, qui me correspond, avec qui j'ai envie de travailler. Je vois, ce matin, j'ai interviewé un autre entrepreneur qui me disait « Moi, je me suis rendu compte pendant trop longtemps que je travaillais pour mes clients et non avec mes clients. » Et ça, c'est hyper important et c'est justement ce en quoi j'ai envie de me tirer moi-même et de tirer mes clients. C'est qu'on travaille avec ces clients pour ces clients et je les accompagne sur tout leur processus marketing pour leur permettre vraiment de transformer un inconnu qui leur correspond, qui correspond à leur cible, à le transformer en client. Et que ce soit d'ailleurs pour des séances de coaching ou que ce soit pour des ventes d'infoproductes. Super. Alors, si tu me permets, j'ai vraiment envie qu'on zoome sur tes deux années de blogging, de blogueur professionnel parce que ça attise la curiosité de beaucoup de personnes. Et si tu veux bien partager un peu la réalité de ton business model et les limites aussi. Mais si on peut, de manière cash, comment tu gagnes de l'argent ? Comment tu as généré tes 1 000 premiers euros ? Alors, comment j'ai généré mes 1 000 premiers euros ? C'est par une méthode qui, à mon sens, je ne suis plus trop dans l'actualité de ce milieu-là, mais qui marche beaucoup moins. C'est que j'ai un blog qui a très vite été bien référencé en fait. J'avais un nom de domaine, partirvoyager.com, qui du coup m'a permis, mine de rien, de gagner énormément rapidement. J'avais quelques connaissances en SEO. Donc bref, sans rentrer dans le détail technique, il a rapidement été assez bien référencé. Et je me suis fait démarcher énormément par d'annonceurs qui à ce moment-là étaient prêts à payer très cher pour mettre des liens dans mes articles de blog. Donc, si on caricature, c'était clairement de la publicité. Donc, j'écrivais un article par exemple sur mon voyage en Australie et on me disait, est-ce qu'on peut introduire un lien qui renvoie vers le site de la compagnie aérienne ? Et à ce moment-là, ça pouvait monter des fois jusqu'à 300 euros par lien. Donc, ça, c'est vraiment la méthode que j'ai utilisée pour mes 1 000 premiers euros. Et après, j'ai commencé à créer un… Enfin, j'ai écrit un livre sur mon voyage en Australie. Ça me tenait vraiment à cœur de répondre à toutes les questions qu'on me posait. Et quand je suis parti en Australie, moi, ça a littéralement changé ma vie. Je suis parti entre 19 et 20 ans. Et pour moi, j'avais envie d'inspirer les autres jeunes justement à se lancer, à montrer que moi aussi, au début, j'étais timide, que clairement, les voyages forment la jeunesse. Et j'ai trouvé ce discours jamais aussi vrai que quand j'ai voyagé. Donc, j'ai écrit ce livre-là pour justement aider les personnes. C'est un livre que je vendais au format numérique qui m'a permis aussi de générer des revenus avec ça. Et ensuite, troisième pilier de mon business model, j'ai créé une formation en ligne qui permettait d'aider les jeunes également à se lancer. Donc, je décrivais vraiment toutes les étapes. Avant la préparation d'un voyage, pendant un voyage et aussi bien le côté pendant le voyage, donc des côtés simples, comment trouver un hébergement, etc. que le côté, on va dire, mindset et comment gérer la solitude, l'éloignement avec sa famille, etc. Et dernière partie, comment gérer l'après-retour d'un voyage. Comment ça se passe finalement ? Toi, tu as voyagé pendant un an. Comment ça se passe quand tu rentres ? Donc, c'était vraiment les trois choses. Sachant que, je le répète encore une fois pour ne pas qu'il y ait de fausses surprises ou autres, le côté sponsoring de liens, ça a énormément marché à cette période-là. Là, à ma connaissance, ça marche beaucoup moins bien parce qu'il y a eu énormément de mises à jour Google et justement, Google nous a énormément pénalisé là-dessus. Super ! Wow ! Et du coup, tu nous racontes un peu ton quotidien. En fait, tu voyageais, tu maintenais ton blog, tu maintenais ta communauté, tu vendais des produits, tu mettais ces liens et tu as fait ça pendant deux ans ? Tu étais vraiment itinérant ? Non, j'ai voyagé principalement l'hiver. Je ne suis pas un grand fan de l'hiver français et je suis un grand fan de soleil. Donc, en général, je partais juste après les fêtes de Noël. Je ne sais pas si les fêtes de Noël avec ma famille, le réveillon avec mes amis et je partais pendant trois, quatre mois à l'étranger. Je partais pendant très longtemps aux États-Unis et ensuite en Amérique latine. Ok ! Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'arrêter ça pour rejoindre l'agence ? Comme je te le disais, il y a deux choses. Il y avait vraiment la partie solitude, comme je le disais en introduction, qui me pesait vraiment de travailler tout seul dans mon coin. Donc, c'est top. Tu reçois des commentaires de clients, tu accompagnes des personnes, t'aides des personnes via ton livre, via ma formation, même simplement via mes articles gratuits. Mais il me manquait vraiment ce côté de travail en équipe. Et la deuxième chose, c'est clairement qu'à ce moment-là, j'avais des revenus qui étaient très fluctuants. Donc, je faisais des fois des mois à 2,500, 3,000 euros qui étaient pour moi, quand tu voyages en Amérique latine, c'était très, très bien. Et d'autres mois où tu faisais, on va dire, 800 euros, 6, 800 euros. Et à un moment, j'avais besoin, je pense, comme là, je l'avoue très franchement, besoin de se poser, de poser mes valises aussi. Tu vois, je pense que ça a joué ça aussi. De poser mes valises et puis de pouvoir vraiment avoir un revenu qui est sécuritaire. Et aussi, mine de rien, cette proposition-là, je savais que j'étais rendu à un stade où j'avais besoin de passer un cap dans mon job. Et j'avais envie aussi d'aller me confronter à des plus grosses entreprises, à des plus grosses PME, à des grands groupes, voir un petit peu comment ça fonctionnait, si ça m'intéressait, ce que je pouvais apporter, etc. Et ça a été, franchement, ça a été une excellente expérience. Et est-ce que plus jeune, tu te voyais entrepreneur ? C'est-à-dire, quand tu t'es mis à bloguer, tu étais devenu entrepreneur web. Est-ce que c'était… Tu avais toujours ce projet d'un jour être à ton compte ou quand tu as fait tes études, tu pensais travailler dans des grosses boîtes ? Non, je n'ai jamais pensé travailler dans des grosses boîtes, à part au tout début de mes études. Ça me fait beaucoup rire à chaque fois que je dis ça. Ma toute première année d'études, j'ai fait un stage en banque et je voulais être banquier. Et maintenant, clairement, comme me disent tous mes potes qui me connaissent maintenant, je suis l'opposé, l'antipote d'un banquier classique. Donc, j'ai eu cette pensée-là au début de mes études et très vite, vraiment, il y a l'entrepreneuriat qui est venu à moi. Et pour l'anecdote, en Australie, il y a vraiment un livre qui a changé ma vie, qui est un livre qui est très cliché, mais mine de rien, qui ouvre l'esprit à beaucoup de personnes. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais ça ouvre énormément l'esprit. C'était la semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Et donc, en Australie, pour l'anecdote, on voyageait uniquement en van. Ce soir, il n'y a pas grand-chose à faire sauf lire quand on est dans le désert, etc. Et on avait deux livres qui étaient, donc Timothy Ferriss, la semaine de 4 heures et Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Et c'était le tout premier livre que je lisais de développement personnel. À ce moment-là, je n'y connaissais rien du tout. Et ce livre-là, on a passé six mois à le relire. Je pense qu'on l'a relu deux, trois fois chacun. Et ça a complètement changé notre état d'esprit pour nous. Juste un élément, qu'est-ce qui a changé peut-être dans ton état d'esprit pour ceux qui justement se posent la question de l'entrepreneuriat ? Le côté, à ce moment-là, ce que ça a changé dans mon état d'esprit, c'était ne pas vendre son temps, mais vendre des produits. Et ça, très clairement, je le partage en toute transparence, c'est à ce moment-là ce qui a changé ma vie, qui m'a donné envie de me lancer dans le blogging. Maintenant, je suis beaucoup revenu en arrière. Et moi-même, maintenant, à l'heure actuelle, je vends mon temps et j'en suis très content de vendre mon temps. Je le vends à un certain prix, mais je le vends en toute conscience et avec fierté pour le coup. C'est clair. Moi, j'en ai parlé quand tu m'avais interviewé. Je pense les deux moments où j'ai énormément appris. Alors, j'ai appris à beaucoup de moments, mais quand j'étais salarié dans une ONG, j'ai appris énormément en travaillant en équipe, et c'était la première fois. Et quand je travaillais pour Yann Darwin, le fait d'échanger son temps contre de l'argent, mais de côtoyer, comme toi, tu as côtoyé des entreprises intéressantes, moi, de côtoyer un entrepreneur comme lui, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les choses. Et puis, parce que quand on est seul dans son coin, on a un spectre très petit. Parfois, l'ambition, elle est très faible. On voit que devant soi, on ne voit pas toutes les possibilités qu'il y a à gauche, à droite, que d'autres entrepreneurs ont déjà vues. Donc, pour moi, surtout au début, je veux dire, toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui ont moins de 60 ans, peut-être qu'il faut faire preuve un peu plus d'humilité, de se dire, travailler avec d'autres gens, échanger son temps contre de l'argent, c'est aussi apprendre. On a tous besoin d'apprendre. Et pour dire quoi, Gary Vaynerchuk, il dit ça, il dit quelquefois que ses premières années, il aurait travaillé gratuitement pour travailler avec des gars comme Elon Musk, rien que pour se former. Et en fait, si j'avais de l'argent, je dirais même plus loin, je dirais, moi, je suis prêt à payer pour travailler gratuitement pour Gary Vaynerchuk. C'est-à-dire, aujourd'hui, très franchement, si tu me dis, ma femme ne sera pas contente, mais tu payes 1 000 euros et tu travailles gratuitement pour Gary Vaynerchuk pendant trois mois. Je te promets que je trouve les moyens pour payer 3 000 euros, travailler gratuitement pour lui parce que je pense que tu apprends bien plus en travaillant pour quelqu'un qui a un certain niveau que juste la prétention parfois qui est de juste avoir un business automatisé avec des revenus passifs. Parce qu'en investissant en soi, dans cet apprentissage, dans cette formation, dans cette expérience, en fait, on gagne des années et des années sur le long terme. C'est clair. Tu vois, j'en discutais ce matin avec un autre entrepreneur et on parlait justement de ces clichés un petit peu sur l'automatisation et je lui demandais, lui, trois conseils qu'il donnerait maintenant à un entrepreneur qui se lancerait. Et la chose qui m'a marqué, c'est que contrairement à beaucoup qui diraient il faut faire de la publicité Facebook, faire un entonnoir de vente, etc. Ils disaient apprenez à connaître votre cible et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'aller la démarcher directement, d'avoir des conversations avec elles, de proposer des choses, d'apporter de la valeur ajoutée comme tu disais, gratuitement, gratuitement au début de dire, par exemple, il prenait l'exemple si tu fais un site internet, tu regardes son site internet, tu dis, voilà, j'ai repéré ces cinq choses-là que vous pourriez modifier. Lui donner gratuitement et commencer à discuter avec lui parce que ça te permet en fait d'avoir des feedbacks et d'affiner ta connaissance de ton avatar et toi, en même temps, ça te permet d'améliorer ton processus plutôt que de se dire dès le début, ok, j'automatise tout parce que c'est hyper bien, je peux me couler les pieds en éventail et c'est bon. Ça, c'est peut-être possible. Il y en a qui le font et je ne renie pas du tout là-dessus mais ce n'est pas du tout la première étape et quand on se lance, clairement, il faut passer par cette étape-là. Oui, parce que les gens, même en observant d'autres entrepreneurs avec l'admiration qu'ils ont et même moi, on se dit, oh, ils ont tout automatisé, ils ont un équivoire où ça tourne mais on ne sait pas les galères par lesquelles ils sont passés au début et tu vois, le conseil que tu as partagé. Moi, j'ai entendu un gars comme John Lee Dumas de EO Fire qui gagne, je ne sais pas, 10 millions par an. Il a construit son business en 5 ans. Il a donné un conseil à Chris Decker dans un de ses podcasts et le millionnaire qu'il est, au niveau auquel il se trouve, il a partagé comme conseil passer du temps en un à un avec les gens par e-mail, par téléphone parce qu'on a tendance à oublier qu'en face, ce n'est pas des comptes Paypal et des cartes bancaires avec qui on travaille, c'est des êtres humains. Donc effectivement, plus tu connais la personne, c'est comme j'ai envie de dire si tu veux séduire une femme, plus tu connais la femme, plus tu peux la séduire. Je veux dire, tu ne vas pas dérouler ta technique marketing et ta méthode de séduction pour appâter quelqu'un. La première chose, c'est de l'écouter, de montrer que tu es attentionné, que tu es intéressé et puis adapter ton discours par rapport à aussi ce qu'il dit. Justement, par rapport à échanger le temps qu'on a de l'argent à prendre, est-ce que tu peux nous partager deux, trois choses que tu as apprises auprès des entreprises que tu as accompagnées ? Parce que c'est vrai que moi, je suis dans un milieu d'entrepreneurs individuels, de solopreneurs. Voilà, auprès des TPE ou PME peut-être que vous avez accompagnés, qu'est-ce qu'eux, ils font qui les ont amenés là où ils sont et quelles techniques marketing ou quel mindset, état d'esprit ils ont pour être à ce niveau-là ? La première des choses qui me vient à l'esprit, c'est parce que déjà, s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont déjà, et c'est la première chose, compris qu'on ne peut pas être bon partout en fait. On ne peut pas être bon partout, mais on a besoin de se faire accompagner par des experts. Et ils ont compris qu'eux, ils étaient très bons dans leur domaine, que ce soit dans le domaine, je ne sais pas moi, industriel, vente de vêtements ou autre, mais que niveau réseaux sociaux, webmarketing, peut-être que ça pêchait. Et en général, les belles réussites qu'on a vues, c'est vraiment qu'ils y mettaient les moyens. On parle beaucoup dans ce milieu avec les entreprises de transition digitale. C'est clairement le mot à la mode, tout le monde est en train de l'utiliser à toutes les sauces et c'est vrai parce qu'on est dans une transition digitale. Tu as soit l'entreprise qui se dit je vais vraiment embaucher quelqu'un en interne qui a déjà des connaissances en webmarketing, mais en plus, je vais lui payer des formations pour qu'il comprenne mon entreprise, pour qu'il soit en interne, pour qu'il continue à progresser et petit à petit finalement, même si l'agence l'accompagne au début, je sais que petit à petit j'ai internalisé la ressource et j'ai quelqu'un, ce n'est pas moi, mais j'ai quelqu'un qui est bon en webmarketing ou alors, je n'ai pas envie d'internaliser parce que tout dépend des groupes et souvent dans les grands groupes ils ne peuvent pas non plus tout internaliser. Je vais prendre une agence webmarketing à part qui elle va vraiment tout gérer et nous, ce qui faisait clairement la force aussi dans l'agence dans laquelle je travaillais, c'est qu'on avait un spécialiste par domaine et là encore, ça peut paraître un peu comment dire, un peu prétentieux ou autre, mais c'est important de comprendre que dans le domaine du webmarketing, le webmarketing c'est hyper large. Quelqu'un qui est très bon en publicité Facebook, tu vois maintenant, moi je suis spécialisé dans cette agence, j'étais spécialisé en publicité Facebook, en soi maintenant, je n'y connais plus une gomme en SEO et un expert SEO clairement est ultra calé et s'y connaît beaucoup moins bien en publicité Facebook. Donc, c'est important vraiment chacun d'avoir sa thématique. Donc, c'est vraiment la première chose qui les fait passer à un cap supérieur et la deuxième chose, c'est ceux qui arrivent à vraiment, qui ont défini des métriques au début qui vont suivre et qui vont les suivre et qui ne vont pas paniquer si telle ou telle métrique n'est pas bonne mais qui vont ajuster finalement suivant les chiffres et se dire je sais que c'est mon taux de conversion entre eux, on a des prospects mais quand les commerciaux appellent, ça ne convertit pas assez. Au moins, ils savent exactement d'où ça vient en fait, qu'est-ce qui pêche tout. Exactement. Et à l'inverse, si je le prends à l'opposé, beaucoup d'entreprises vont dans le mur parce qu'elles ne savent pas du tout en fait, elles n'ont pas de suivi précis d'où elles en sont sur le web. Elles ne savent pas vraiment combien on a récupéré de clients qui n'avaient même pas de Google Analytics sur leur site, qui n'ont même aucune idée du trafic qu'ils génèrent sur leur site, qui n'ont aucune idée du nombre de personnes qui convertissent en prospects, abonnés à leurs newsletters ou abonnés à leurs réseaux sociaux vis-à-vis du trafic qui est venu. C'est vraiment la deuxième chose, c'est avoir des métriques très précises qui correspondent à ton entreprise et pouvoir les suivre régulièrement et ajuster suivant ces métriques-là. Super. Et maintenant, si on applique tout ce que tu as appris à un solopreneur ou à toi-même, au client que tu accompagnes, comment tu appliques au quotidien ce que tu as appris auprès de ces entreprises pour le gars qui lance son petit business qui commence à peine à gagner quelques centaines voire milliers d'euros ? Qu'est-ce que… Ouais. Je lui applique vraiment ce que je viens de te dire. Enfin, il y a plusieurs choses mais c'est la première des choses, tu vois, de mettre des métriques en place et souvent dans les solopreneurs justement, c'est quelque chose… On parle très peu dans ce milieu-là, tu vois, de Google Analytics, de suivre… C'est rare que j'entende parler de Google Analytics et pour autant, c'est hyper important que tu puisses savoir où est-ce que tu en es et Google Analytics, ok, c'est cool pour quand tu as un site web. Beaucoup, de plus en plus, lancent des business sans site web et c'est très bien aussi et moi, c'est l'une des choses que je recommande aussi totalement plutôt que de s'embêter à passer des plombes sur un site internet. Mais là encore, quand tu vas placer ton pixel Facebook, beaucoup d'entrepreneurs vont dépenser des centaines et des centaines d'euros sur Facebook sans savoir en fait concrètement ce que ça leur rapporte et sont complètement, complètement à l'aveugle et quand ils viennent me voir, ils ont déjà dépensé 1 000, 2 000, 3 000 euros. Je leur dis et concrètement, tu as eu combien de prospects et combien de prospects tu as converti en clients et là, c'est le vide en fait. Je ne sais pas. Donc, des fois, c'est au petit bonheur la chance et c'est cool. Ils ont eu des clients, ils ont eu des prospects et petit à petit, on affine et des fois, il y a des cas où c'était mal ciblé en fait depuis le début et ça n'a pas du tout converti. Ça, c'est aussi parce que Facebook, franchement, moi, je suis un peu geek, tu vois, je maîtrise quand même les trucs et j'aime bien voir comment fonctionnent les trucs et installer mais franchement, Facebook, quand ce n'est pas ta profession et que tu n'es pas spécialiste et que tu n'es pas passionné, ce n'est quand même pas super simple la publicité sur Facebook. Tu n'as pas un petit conseil à nous donner ? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut utiliser Facebook Ads pour la première fois ? Quel conseil tu lui donnerais à part faire appel à un spécialiste comme Benjamin évidemment ? Mais voilà, elle a envie de commencer seule. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Si elle démarre la toute première chose, je parle vraiment là à un débutant. Pour d'autres, ça va paraître bateau ce que je vais dire mais la première des choses, c'est de placer son pixel partout sur tout ton site web, sur tes landing page, partout. Peu importe en fait, même si tu ne fais pas de la publicité Facebook. À partir du moment en fait où tu as une page Facebook et tu as un site web ou des landing page, c'est placer ton pixel. Même si à l'heure actuelle, tu n'as même pas les moyens de faire de la publicité sur Facebook, au moins Facebook va accumuler les datas, va accumuler les données et ça te permettra dans six mois, un an quand tu auras peut-être développé ton entreprise que tu auras un budget à consacrer à ça, de pouvoir retoucher et ça, c'est mon deuxième conseil et avant de chercher à aller cibler des personnes par centre d'intérêt, utiliser toutes les belles audiences que Facebook te propose, c'est déjà ma réutilise en fait les audiences qui te connaissent déjà, tes fans, les personnes qui ont interagi sur ta page, les gens qui ont vu tes vidéos, les gens qui ont été sur ton site web et ça, c'est ce que j'appelle moi entre guillemets les audiences premium parce que c'est les meilleures audiences de loin et après, tu peux commencer à ouvrir sur des audiences plus froides. C'est génial, c'est génial Benjamin. On voit frustrer quelques personnes, tant pis, je prends le risque, on va sortir du sujet de Facebook parce que tu as clairement une expertise là-dessus mais j'aimerais qu'on continue à parler d'entrepreneuriat. Selon toi, quelles sont les qualités qu'un entrepreneur doit avoir pour réussir dans le business selon ton observation, ton expérience ? Deux, trois qualités indispensables pour réussir ? La première, je pense, c'est d'accepter de se remettre en cause soi-même. Ce matin, tu vois, quand je disais que je discutais avec un entrepreneur, c'est une personne qui m'a coaché là régulièrement sur mon propre marketing à moi et il me disait justement à la fin, il me disait franchement chapeau avec l'expérience que tu as dans le marketing, il y a très peu de personnes en fait qui se disent je vais prendre un coach dans mon domaine d'activité en fait. Moi, conclètement, je l'assume de plus en plus là-dessus tu vois. Pendant un moment, très franchement, j'aime bien le partager en toute transparence, je me suis aussi un peu posé la question tu vois, est-ce que, attends, ça fait cinq ans que je pense dans le marketing, je ne vais quand même pas me payer quelqu'un pour m'accompagner sur mon marketing, en plus, je vais peut-être me ridiculiser auprès de mes clients alors que pas du tout en fait. Et lui-même me disait mais c'est génial parce que tu sais que moi aussi en fait, j'ai un coach qui m'accompagne sur mon business parce que c'est la première des choses c'est si tu acceptes donc tu me demandais les qualités pour un entrepreneur donc c'est d'arriver à se remettre en cause et d'être toujours accepté finalement la prise de recul c'est top si tu arrives à faire cette prise de recul tout seul et des fois ça manque ça mine de rien parce qu'on a souvent la tête dans le guidon mais si en plus tu as un coach qui t'aide à prendre cette prise de recul qui te pose les bonnes questions que des fois et c'est ça qui est très rigolo c'est que des fois ces questions-là tu les connais tu les poses toi-même à tes clients mais tu as souvent du mal à avoir les réponses pour toi-même quand quelqu'un d'autre te les pose ça t'aide énormément donc ça c'est vraiment la première des choses ce côté accepter de faire une remise en cause et la deuxième des choses c'est déterminer une bonne fois pour toutes là je passe plus du côté processus déterminer une bonne fois pour toutes ton processus marketing qui est clair c'est-à-dire tu sais exactement comment tu vas gagner de la visibilité comment tu vas gagner de l'engagement comment tu vas le convertir en prospect comment tu vas le convertir en client et petit à petit ajuster ce processus-là suivant ce qui te plaît suivant ce qui marche suivant ce qui a plu à ton avatar et l'ajuster au fur et à mesure mais ne pas tout le temps changer de stratégie c'est souvent le tort et tu vois moi ça a clairement été un tort à mes débuts c'est quand tu suis des entre guillemets des gourous du web marketing qu'ils soient américains ou français tu vois tout le temps en fait des nouvelles stratégies arriver et tu es tout le temps en train de te dire ah bah c'est cette nouvelle stratégie en fait que j'ai envie d'essayer alors qu'en fait la tienne elle est peut-être bonne elle est encore très bonne et elle a fonctionné mais vu que tu veux essayer le dernier truc à la mode finalement tu te perds un petit peu à essayer toutes sortes de stratégies donc c'est vraiment mon deuxième conseil c'est tu définis une bonne fois pour tout un processus marketing et tu vas jusqu'au bout et tu l'affines au fur et à mesure c'est super c'est génial ce que tu dis je pense que bon déjà l'idée de se faire coacher qui a la prétention d'être au sommet je veux dire même tu prends un Lebron James un Roger Federer un Michael Jackson qui est parti ils avaient tous des coachs des gens qui étaient là autour d'eux il faut arrêter de croire que c'est vrai est-ce qu'on est Ronaldo ou Messi qu'on n'a plus besoin d'entraîneur parce que si on ne s'entraîne pas avec des meilleurs que soi et des gens qui nous tirent vers le haut on va commencer à stagner et si on stagne on recule en réalité dans l'entrepreneur donc bravo à toi et moi-même j'ai des mentors voilà je suis allé aux Etats-Unis pour me former c'est pas pour rien et questionnez toutes les personnes que vous admirez les entrepreneurs que vous suivez ils suivent tous d'autres personnes c'est juste impossible de réussir ça et sur le côté intentionnel dans sa stratégie de marketing je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'être accompagné parce que comme tu disais on ne peut pas tout faire le marketing ce n'est pas le métier de chacun nous c'est notre métier mais ce n'est pas le métier de chacun du coup j'aimerais justement faire la transition sur l'accompagnement l'opportunité que tu offres pour les gens qui ont besoin d'être accompagnés je suis à mon compte j'ai lancé mon business je ne sais pas trop comment naviguer il n'y a pas de technique marketing je veux avoir des clients j'en ai marre d'essayer une stratégie tous les mois de déchouer j'ai envie d'avoir un plan clair et bien toi tu as organisé une immersion trois jours à la Rochelle et tu me donnes l'honneur de participer aussi en tant qu'intervenant est-ce que tu peux nous parler de cette immersion de trois jours que tu proposes ? ouais super merci à toi aussi de devenir intervenant à cette immersion et de me donner l'opportunité d'en parler cette immersion ça me tient vraiment à cœur parce que tu vois ça a fait un mix des formations que j'ai pu donner pendant trois ans en agence et de mes accompagnements individuels et j'ai essayé de trouver une formule finalement qui combinait toutes les qualités de ces deux formats donc cette immersion elle a lieu du 6 au 8 novembre sur la Rochelle il y a un seul et unique objectif c'est que les personnes repartent avec de la clarté et de la précision dans leur processus marketing pour vraiment savoir comment je vais transformer un inconnu que je sais que je peux l'aider qui correspond à ma cible en client et par quelles étapes je vais le faire passer c'est l'objectif de cette immersion tous les matins on fait entre guillemets une partie c'est justement une partie où tu interviendras sur le processus marketing on va parler de mindset on va parler de positionnement on va parler de se différencier de sa concurrence de comment acquérir du trafic etc tous les matins on anime justement ces ateliers là et l'idée c'est que l'après-midi c'est libre mais c'est dédié à l'application j'ai vu beaucoup trop et j'ai animé trop de formations où les gens repartaient avec le crâne complètement bourré d'informations genre demandaient deux semaines après qu'est-ce que tu as fait de l'information et malheureusement ils avaient appliqué 5-10% de ce que j'avais dit de ce qu'on avait vu ensemble alors que pendant la formation ils étaient ultra motivés ils étaient ultra convaincus de ce qu'on avait dit donc maintenant c'est vraiment le matin on bosse ensemble on vous donne toutes les clés en main et l'après-midi vous implémentez et l'idée de cette immersion c'est pas pour rien qu'on appelle ça une immersion c'est qu'on est complètement ensemble quasiment 24 sur 24 on va dire chacun à sa chambre mais on fait les repas ensemble aussi le midi et le soir ça nous permet de continuer à interagir ensemble de partager nos challenges nos différentes victoires et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi rester avec les élèves parce que on est dans un cadre qui est beaucoup plus informel et je peux leur partager aussi moi les différentes challenges auxquels je suis confronté et des fois ça les aide aussi mais s'il y avait une chose à retenir sur cette immersion c'est vraiment vous allez repartir avec un processus clair et précis de comment convertir un inconnu en client et vous n'allez pas repartir qu'avec je sais comment faire et ok je vais le mettre en application c'est vous saurez comment le faire et vous l'aurez déjà mis en application c'est génial je pense que tu vois c'est génial que tu lances ça parce que moi j'y aurais pas pensé ou voilà j'aurais pas trouvé l'opportunité j'ai pas cette idée d'inviter des gens en 3 jours à Paris c'est moins glamour et voilà si c'est pas toi qui l'aurais fait je l'aurais fait dans quelques années et je suis très content que tu l'organises de pouvoir me joindre à vous et je pense que vraiment ta valeur ajoutée là-dedans c'est que ils mettent en application les choses et qu'ils repartent pas juste avec des idées et l'idée pour moi c'est que j'ai vraiment envie d'avoir les gens en face de moi et de leur donner mes meilleurs conseils et des manières personnalisées si par exemple vous avez trouvé un intérêt à ce podcast à nos vidéos YouTube à nos contenus écrits sachez que dans le cadre de cette immersion on sera dans un petit groupe donc on peut vous aider individuellement et c'est ça la puissance que les gens n'ont pas toujours expérimenté c'est que des conseils on peut en avoir plein mais des conseils qui sont appropriés à moi personnellement comment moi je peux développer mon business par rapport à où j'en suis et ce que je sais ça c'est vraiment unique et le fait d'être trois jours c'est aussi un engagement très intéressant c'est-à-dire que si vous êtes vous voulez passer à un autre palier vous êtes bloqué un peu dans votre business prenez ces trois jours pour redonner un coup de boost à votre business on a besoin quelquefois de se poser de réfléchir de planifier de prendre de l'aide et trois jours c'est beaucoup et peu à la fois donc voilà accordez ces trois jours à votre entreprise pour atteindre des objectifs que vous ne pourriez pas tout seul moi je peux vous garantir que seul on peut passer mille heures à choper du contenu sur les livres YouTube etc mais s'il y a une personne qui peut venir me donner des conseils individuellement il suffirait juste de 5 heures 10 heures pour avoir le même résultat que mille heures à lire plein de contenu à consulter des contenus de toutes sortes parce que ce n'est pas approprié à mon cas spécifiquement donc si vous venez compter sur Benjamin et moi pour vous apporter 100% de notre attention et moi si je fais le déplacement et si j'y vais ce n'est pas juste pour le beau temps ou la plage c'est vraiment pour que vous repartiez avec un résultat donc on va vous donner le meilleur et ça vous pouvez compter sur et tu fais bien de souligner la partie personnalisation ligne N et petit groupe juste pour précision parce que j'avais oublié de le dire justement je limite ces immersions à 6 personnes maximum parce que pour moi pour l'avoir déjà fait 6 personnes c'est vraiment le maximum où je sais qu'on peut se donner vraiment personnellement pour chaque personne prendre le temps de répondre à chacun de ces challenges et qu'il y a on fait énormément d'exercices pratiques aussi dans ces immersions où il y a vraiment une interaction qui est à la fois organisée et à la fois constructive et qui peut des fois un petit peu partir dans tous les sens mais c'est le but mais aussi être recadré directement parce qu'on n'est justement que 6 personnes et qu'on peut s'entraider entre nous pour avancer génial écoute merci Benjamin pour ton temps j'ai envie de te demander voilà un dernier mot à adresser aux entrepreneurs qu'est-ce que tu dirais à des gens qui se sont lancés qui doutent qui galèrent quel message des sports tu aurais à leur donner quel conseil tu aurais donné pour terminer cette interview je leur dirais de suivre vraiment ce qu'ils ont au fond d'eux et ce qui leur plaît vraiment de ne pas se fier aux dernières stratégies à la mode de ne pas se fier au dernier robot messenger au dernier truc qui vient de sortir à la mode c'est de faire ce qu'ils aiment de ne pas viser que le résultat à la fin que l'objectif mais de kiffer le processus de kiffer le chemin et de prendre du plaisir dans le démarchage dans la construction finalement de leur entreprise et tant qu'ils y prennent du plaisir je suis convaincu à 2000% qu'ils iront droit au succès qu'ils atteindront un jour cet objectif là mais l'important c'est vraiment de prendre du plaisir aussi dans le processus marketing que dans les différentes étapes par lesquelles ils vont passer super merci beaucoup Benjamin et on dit à bientôt aux gens qui nous rejoindront à La Rochette j'ai hâte de passer ces trois jours avec toi et les participants du 6 au 8 novembre lien en description on vous dit à bientôt et merci Benjamin pour ton temps merci à toi Lignane ciao ciao j'espère que cette interview 142 déjà 142 épisodes wow alors l'actu de la semaine c'est que je suis en train de préparer une formation sur Instagram j'ai hâte de t'en dire plus de te dire quelle plateforme j'ai utilisé une plateforme que tu peux utiliser si toi aussi tu as peu de prospects tu n'as pas d'email et que tu veux lancer ton business à partir de rien juste avec une formation je tiens aussi à te dire que si tu es intéressé par le mastermind solopreneur donc la session du mardi est complète maintenant si tu veux t'inscrire mercredi de 18h à 20h une semaine sur deux il reste une place si tu es intéressé mais il va falloir te manifester vite parce que le mastermind ne dure que 6 mois et ça fait déjà un mois et demi je pense qu'on a commencé donc soit tu te manifestes rapidement soit je vais de toute façon clôturer les possibilités de s'inscrire je voulais aussi de faire part d'un rendez-vous que j'ai eu à l'URSSAF et ça m'a donné envie de payer mes cotisations parce que ils avaient des beaux bureaux et c'était agréable d'avoir un bon accueil d'avoir un bon service la dame a été super sympa m'a bien expliqué les choses alors pour la petite histoire c'est que j'ai donné mes comptes trop tard à mon comptable lui il n'a pas déclaré mes revenus et il a déclaré trop tard du coup l'URSSAF m'a fait une taxation et qu'on a régularisé en gros il te facture beaucoup plus du coup parce qu'il ne sait pas combien tu as gagné donc ça c'est réglé heureusement parce que c'était un peu flippant sinon samedi dernier il y a eu l'atelier préparé sa formation en ligne c'était top les gens étaient top on a mangé on a fait connaissance et sur Youtube il y a quelqu'un qui m'a dit mais c'est pas cool de faire facturer des formations payantes alors que tout est disponible sur internet et je trouve ça vraiment dommage de penser comme ça parce que c'est vrai que tout est sur internet mais moi les clients que j'ai accompagnés là sur Partir de Vin c'est des gens occupés ils ne peuvent pas aller chercher sur internet tout plein de trucs et tester tout le monde n'est pas étudiant ou au chômage ou célibataire ou voilà moi j'ai été étudiant célibataire et j'avais beaucoup de temps et j'étais en Chine et c'est comme ça que j'ai lancé mon business mais c'est pas le cas de tout le monde donc pour ceux qui ont le temps c'est très bien mais sinon il faut être accompagné que ce soit par moi ou par d'autres personnes donc voilà il y a une culture du gratuit avec le web je sais pas c'est peut-être ton avis mais payer pour une chanson payer pour un film c'est normal quand même c'est pas parce que Hollywood gagne beaucoup d'argent que c'est une raison pour pas payer quand on veut regarder un film donc voilà cette culture du gratuit elle est dommage parce que je pense que ça valorise pas le travail des gens et surtout les gens qui pensent comme ça restent emprisonnés je pense dans une certaine pensée qui va pas les faire avancer donc si tu veux te lancer sur le web tu veux être entrepreneur web s'il te plaît arrête tous les téléchargements gratuits de hacker des logiciels alors moi j'ai téléchargé des ebooks gratuitement au début ok mais à un moment donné j'ai dit stop je fais non on arrête ça tu peux pas vouloir vendre des choses et en même temps gratter des choses c'est pas une mentalité de winner voilà je suis en train de lancer un projet e-commerce c'est juste ouf parce que ça fait des années que j'ai envie de faire ça et là j'ai eu une opportunité avec mon meilleur pote qui m'a lancé sur un truc donc j'ai hâte de te parler c'est du dropshipping mais pas du dropshipping où les produits viennent de Chine parce que ça je ferais vraiment pas ça je trouve ça vraiment bref c'est pas la qualité de service que j'ai envie d'apporter à mes clients mais du coup c'est son entrepôt est en Ile-de-France et voilà si tu cherches des cadeaux pour Noël bientôt je t'en parlerai et je vais faire un vlog hebdomadaire sur la chaîne sur cette chaîne pour parler un peu de mon avancement et des coulisses de mon business je pense que ça peut être intéressant sinon j'ai enlevé 900 emails de ma base d'email parce que c'est 900 personnes qui n'ouvraient plus mes emails depuis 6 mois donc ça faisait baisser mon taux d'ouverture j'étais à 15-16% et là je suis remonté à 20% parce que c'était vraiment trop bas donc voilà j'ai relancé plusieurs fois est-ce que vous êtes intéressés et puis les gens n'étant pas intéressés je les ai sortis de ma liste prêt pour écouter les prochains événements si tu veux me rencontrer tu veux t'inspirer tu veux apprendre des choses avec moi il y a 4 événements qui vont te plaire en Alsace le 30 octobre si tu es à Strasbourg je serai dans un espace de non je ferai du co-working mais ce n'est pas un espace de co-working c'est un café qui s'appelle oh my goodness café le lien solopreneur.fr slash Strasbourg solopreneur.fr slash Strasbourg sinon tu peux retrouver tous les liens sur solopreneur.fr slash 142 et donc de 15h à 18h viens networker discuter me poser des questions et juste travailler c'est gratuit il faudra juste payer ta conso comme dans n'importe quel café si tu es africain que tu vis en Afrique ou pas d'ailleurs le 2 novembre il y aura la réunion de lancement du de solopreneur Afrique c'est une communauté de gens qui veulent se lancer et donc si tu es intéressé alors pour le moment ils ne sont pas beaucoup mais si tu es intéressé pour rejoindre ce groupe et pour avoir du contenu exclusif à ce groupe notamment je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash Afrique solopreneur en un mot .fr slash Afrique c'est 10 euros c'est un paiement qui te donne un accès à vie c'est principalement un groupe Facebook mais c'est la possibilité pour toi de te rapprocher de ce que je fais et voilà d'être en l'air parce que j'aimerais vraiment travailler avec l'Afrique plus tard le 8 novembre à 14h il y aura un webinaire sur le inbound marketing organisé par les folies web sur solopreneur.fr slash folie web f-o-l-i-w-e-b si tu es intéressé et enfin la rencontre des lecteurs du guide du blogueur donc si tu as acheté mon livre il faut absolument que tu ailles sur le gdb.fr slash bonus il y a un accès à du contenu mais aussi à un groupe Facebook et on fera un live le 15 novembre à 18h où tu pourras poser tes questions et tout simplement faire connaissance si tu es intéressé voilà voilà pour aujourd'hui n'hésite pas à me laisser un avis sur iTunes sur l'application Apple Podcast à laisser un avis écrit aussi ça me ferait vraiment plaisir et voilà je tiens vraiment à monter dans ce classement parce que je pense que j'ai un message positif d'encouragement et concret et si tu écoutes ce podcast c'est que tu apprécies ce que je fais il faut que la famille s'agrandisse il faut que d'autres personnes connaissent et pour ça j'ai besoin de toi laisse un avis laisse 5 étoiles et puis on va pouvoir monter et grimper cette montagne allez ciao ciao bonne semaine à toi et à la prochaine